Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Les textes que nous venons de lire se trouvent dans le chapitre 2 de l'Évangile de Saint-Jean. Dans les textes, les prêtres du Temple, voyant ce que Jésus avait fait, exigent que Jésus présente les titres, ses titres, et le pouvoir de son autorité. Il demande un signe qui justifie cette intervention. Le pape Benoît nous disait en faisant un commentaire du texte « La croix et la résurrection le légitiment. » Jésus se justifie à traiter sa passion. C'est-à-dire que ce qui légitime l'expulsion du vendeur du Temple, c'est la croix et la résurrection. C'est dans sa passion et sa résurrection que nous trouvons l'essence le plus profonde de toutes les paroles et de tout ce que le Christ a fait. Et pas seulement cela. Toute l'histoire de l'homme et toute l'histoire du salut est éclairée à la lumière du Christ, à la lumière du vers incarné, à la lumière de sa passion et de sa résurrection. Tout d'abord, parce que sa passion et sa résurrection montrent clairement qu'il est Dieu. Le Christ est Dieu. Il donne sa vie et la reprend. Le Christ, en tant que Dieu, a autorité sur tout, sur absolument tout, parce que justement, il est Dieu. Saint Jean Chrysostome se demande « Pourquoi leur donne-t-il le signe de la résurrection ? » Et il répond « Car c'est surtout par cela qu'il a fait savoir qu'il n'est pas un simple homme, mais qu'il pouvait triompher de la mort. » Notièmement, sa passion et sa résurrection montrent clairement que le Christ est Dieu et homme. Et en même temps, il montre qu'il est prêtre. Et pour cela, il a l'autorité sur le temple. Le temple est le lieu du sacrifice. Il est prêtre à toute autorité sur ce lieu. Le Christ est le grand-prêtre et le prêtre éternel. Et en même temps, il est la victime. C'est pour cela qu'il a l'autorité sur le temple. La nouvelle alliance est Jésus-Christ lui-même. Il est notre temple. Il est notre prêtre. Il est notre sacrifice et notre adoration. Tout cela nous parle aussi des droits qu'eux à l'Église catholique en tant qu'épouse du Christ. Et chaque membre de l'Église a les droits et, dans quelques cas, a l'obligation de défendre l'Église et sa mission. De notre côté, chacun a l'obligation de garder son cœur. Nos cœurs et nos âmes sont appelés à être le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Que nos cœurs soient vraiment un lieu où on adore l'évre Dieu. Nous demandons à la Vierge Marie la grâce de mieux comprendre la mission du Christ, homme et Dieu, prêtre et victime. Et la grâce de collaborer à son œuvre de rétention, afin que le Christ, roi et prêtre, régne partout. Et surtout, laissez-le Christ lui-même purifier et régner dans nos cœurs. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.